Bienvenue sur culturedelaire.tv, une nouvelle rubrique qui va nous montrer dès à présent notre région sous d'autres angles, des angles nature, faune, flore. Sylvain Schreiner en connaît déjà la teneur, bonsoir Sylvain. Oui, j'ai toujours l'habitude d'avoir les pieds dans la boue, mais j'en connais un autre qui est plus habitué aux randonnées. Oui, c'est ça, et je crois que ce soir on va faire de grands yeux. Oui, on risque de faire de grands yeux. Et on a Daniel Nussbaum avec nous, qui est le photographe régional, maintenant que tout le monde connaît, pour ces magnifiques prises de vue qui mettent notre région en valeur. Bonsoir Daniel. Bonsoir Pascal, bonsoir Sylvain. Et alors, la photo du mois. On va parler de la photo du mois. Alors, vous parcourez fréquemment nos régions, et là, on va faire connaissance avec un sapin dont on ne dira pas sa situation, on gardera l'endroit bien secret, n'est-ce pas, selon les prescriptions du photographe, et de quoi allons-nous parler sur cette photo. Alors, Pascal, nous sommes sensiblement de la même génération. Si dans le passé, on avait l'habitude de faire la tournée des grands ducs, l'âge venant, je me suis mis au moyen duc. Au moyen duc. Ah d'accord, voilà. En hiver, ils se regroupent dans le même arbre. Et on appelle ça des reposoirs, en fait, ou des dortoirs de jour. C'est grégaire, c'est un animal grégaire, donc ? En hiver, en hiver. Et dès que le printemps arrive, ils vont partir en quête de femelles et en quête d'endroits pour nidifier. Alors là, on voit la magnifique image du e-book qui a été prise. Alors, ça se passe le matin, le soir ? Donc ça, c'est en plein après-midi, c'est un jour de mauvais temps. Voilà, il fait gris. Et voilà, donc là, en fait, il a décollé d'un cyprès pour aller se poser dans un sapin. Il a décollé parce que je l'ai dérangé en arrivant. La photo est magnifique. La journée, normalement, ils ont les yeux fermés. Et à partir du moment où ils ont les yeux ouverts, c'est qu'ils sont en alerte. D'accord. Et avec les aigrettes dressées. Donc, ça prouve bien qu'il est méfiant et curieux. C'est sacrément bien camouflé comme animal. Ah oui, c'est. Regardons cette image en haute définition, naturellement. La question ne se pose pas. Mais il faut des heures de patience pour attraper une image comme ça. Alors, curieusement, non. Non. Puisqu'on connaît l'arbre. Ah oui. Donc, à partir du moment où on connaît l'arbre, on peut y aller n'importe quand. La journée, ils seront là. Après, le tout, c'est de ne pas les déranger dans l'approche. Il y a toute une procédure d'approche. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas faire de gestes brusques, pas de boulot métallique. Voilà. C'est à quoi comme taille ? Parce qu'il doit y avoir le petit, le moyen et le grand. Absolument. Donc, le grand, il fait 80 centimètres. Alors, ce n'est pas rien. C'est le plus grand rapace nocturne d'Europe. Le moyen duc, il doit faire, allez, entre 30 et 40, je dirais. C'est une copie conforme du grand, quoi. Et le petit, il est tout petit, quoi. Est-ce que c'est des animaux en voie de disparition, les moyens ducs ? Est-ce que c'est rare d'en boire ? Alors, rare d'en boire, oui. Parce que c'est un rapace nocturne. Donc, il faut déjà être au bon endroit, au bon moment, la nuit. Et souvent, la nuit, on ne voit pas clair, quoi. Enfin, par définition. C'est une photo, c'est pas vrai. Donc, il n'est pas rare de trouver des rassemblements de 20, 30 individus par arbre, par doure-toi. Alors, non seulement, quand on est passionné de photo, il faut bien connaître la nature, il faut connaître les endroits, mais il faut bien connaître la famille d'animaux qu'on va photographier, quoi. Alors, c'est vrai, mais ça ne marche pas forcément toujours dans ce sens. C'est plutôt le fait de photographier certaines espèces qui m'a forcé à m'y intéresser. Je pense surtout aux insectes, aux papillons, ce genre de choses. Souvent, on me demandait, mais qu'est-ce que c'est ? Ben, hormis répondre à papillons. Voilà. Donc, après, on se documente et puis on bosse la question. Et puis, ça devient presque une nécessité, quoi. Il faut... Et aussi, dans la démarche, pour les trouver. Il vaut mieux connaître leurs mœurs, leurs habitudes, leur type d'habitat. Alors, est-ce que le mois de mars, puisque la photo est toute récente... Elle date d'une semaine, en gros, une semaine du jour. Est-ce que la période est propice à photographier ce type d'animaux ? C'est la fin de saison. C'est la fin de saison. Puisque j'y étais... Alors, j'étais sur cet arbre-là en décembre, il y en avait 12. En janvier, il y en avait 7. Et en mars, il en restait 4. Ça veut dire que, depuis décembre, il commence à nicher, quoi. Et là, je suis certain, si j'y retourne dans une ou deux semaines, c'est fini. Il n'y aura plus rien, quoi. D'accord. Mais ça reviendra l'hiver prochain. C'est tel moment, quoi. Alors, puisque c'est la photo du mois, on peut aussi parler peut-être de l'aspect technique. Ça, c'est des photos qui sont prises au téléobjectif, là ? Oui, mais bizarrement, ce n'est pas compliqué. C'est des photos, par exemple, sur ce spot-là, j'ai emmené... Puisque dans le cadre de mes activités, je fais des stages photo, j'ai emmené des stagiaires. Et donc, on est à 3, 4, 5 mètres de l'arbre. Et l'arbre qui fait 6 mètres de haut. Donc, la difficulté, ce n'est pas tellement... Il ne faut pas nécessairement un gros téléobjectif. La difficulté, c'est de passer dans le tout-fu du cyprès. Le problème, c'est qu'un cycle... Il y a une ouverture, quoi. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y a des images. On voit juste un œil ou juste une aigrette. Oui, oui, oui. Mais techniquement, ce n'est pas très compliqué. Il y a certaines règles à respecter. Parce que la lumière est faible. Il y a un DVD, c'est ça ? Ou un recueil de photos ? Voilà, c'est tout à fait d'actualité. Donc, c'est un diaporama qui m'a été demandé pour la soirée débat du Club Beaugien, qui a eu lieu il y a 3 semaines. Et c'est un hommage à la vie au-dessus de 1000 mètres. Donc, c'est aussi bien les plantes, les paysages, les animaux, les oiseaux, les insectes. Voilà. Diaporama sonorisé, animé. Un bon moment. Un bon moment à passer, quoi. Et comment on fait pour se procurer le... Donc, soit par ma page Facebook directement chez moi. Sinon, il est en vente dans l'épicerie de Crute, l'épicerie d'Audrenne, le salon Elixir, bientôt l'office du tourisme et le restaurant Les Troubles en arrière-valle. Eh bien, voilà. Tous les points de vente de la vallée. Donc, un bon moment à ne pas manquer. Hein ? Je pense. Hymnes à la vie par Daniel Nussbaum. Et ça a été Patricia Suter à participer aussi. C'est mon épouse, oui. Voilà, d'accord. Vous êtes à deux. Voilà, c'est le couple au service des belles images de notre région. Donc, hymnes à la vie par Daniel Nussbaum et son épouse dans tous les bons points de vente. Merci beaucoup. Merci. Bon revoir à CDBD, Daniel. On se retrouve le mois prochain. Et à vous.